Bonjour la famille, on espère que vous allez bien, on espère que tout le monde se porte bien chez vous, nous ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Noël avant l'heure, puisque Carrefour nous a lancé un défi de préparer un dîner gastronomique à moins de 15 euros par personne, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait puisqu'on a tout simplement commencé, sur le site de Carrefour Traiteur, où on a plusieurs menus, donc on avait des menus qui commencent à partir de 9 euros, d'autres à partir de 15 euros, nous on a pris celui à 14,95 euros, oui presque 15 euros, presque 15 euros, donc on a respecté le challenge de Carrefour, et du coup là on va aller à Carrefour pour aller récupérer notre commande, et on se retrouve tout à l'heure pour préparer la table, et dîner, manger avec tout le monde, et vous donner notre avis. Alors, là on est arrivé au rayon Carrefour Traiteur, pour récupérer notre commande, et on a hâte de voir tout ce qu'on va avoir, c'est là-bas ? De retour à la maison la famille, regardez-moi ça, c'est trop trop beau ! On a hâte de cuisiner, et de les tester, de vous donner notre avis, par rapport à ces menus de 15 euros de chez Carrefour, et en plus il n'y a pas que ça, puisqu'on a commandé aussi une bûche de Noël, pour accompagner notre dîner, et j'ai hâte ! Je vais vous montrer comment on fait la première table, ok, on fait gaffe au verre, on va mettre ça, ok, tu peux en avoir un aussi ? Ben, serviez-vous, hop, mettez ça, oui, comme ceci, hop, et faites ça, ah, on met sur les plats, toujours retourner, ça veut dire comme ça ou comme ça ? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on va ramasser, c'est pas grave, ça arrive, quand on met la table, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent, le charles de noël qu'on a dans le garage là tout blanc sur la table on a des charles de noël genre qu'on met tout sur le sac pourquoi tu mets ça maman ? parce qu'en fait c'est pour donner un peu cet aspect un peu noël et tout je trouve ça vraiment ça fait neige donc ça fait très joli oui ça fait joli ça fait une jolie table en fait j'aime bien voilà il m'allait déjà installer la note de table on va bien manger ça c'est notre entrée c'est l'heure de passer à table la famille comme vous pouvez le voir les enfants ils ont commencé par l'entrée on a commencé tout simplement par l'entrée et pour notre entrée la famille on a choisi le feuilleté au foie gras de canard c'est la première fois que j'en mange je n'ai jamais mangé vraiment j'ai été surpris par la qualité c'est vraiment très très bon parce qu'en fait il faut le chauffer au four et ensuite il faut les déguster quand vous les dégustez vous allez sentir en fait le foie de gras qui s'en prenne en fait avec la pâte et c'est très très beau donc je vous invite vraiment à tester ça chez vous vous me donnerez des nouvelles dans le futur vous me direz mais Sakina franchement tu nous as fait découvrir quelque chose parce que moi je suis une vraie gourmande et quand je goûte quelque chose et que je le trouve vraiment délicieux j'aime beaucoup partager ça avec vous du coup voilà ça a l'air trop bon ça a l'air bon franchement c'est bon en plus il y a des petites crevettes avec les crevettes comme tu es végétarienne exactement végétarienne pardon tu me donnes envie là franchement il est bon tu voulais avoir du jus à Mohamed c'est bon que je t'ai servi alors qu'est-ce que tu en penses de ton plat avec moi c'est bon tu n'en as pas encore commencé de manger la sauce elle est trop bonne la sauce elle est bonne la sauce elle est bonne moi je vais goûter aussi pour que je goûte aussi par moitié la sauce elle est bonne la sauce elle est bonne moi j'aime bien la sauce ah tiens il va direct au poulet comme ça quoi alors ? c'est grand bon la pomme de table la purée aussi est bonne c'est très bon bon appétit bon appétit je dirais que le poulet il est assez comment je te dis ça ? par an voilà tu peux mélanger là elle est crevette c'est ce que j'ai cherché c'est ce que j'ai cherché c'est en plus c'est en plus c'est en plus non ? c'est en plus c'est en plus ils ont dit traillard ton permis on garde une place donc là je traillarde ah finally finally on y arrive hein et voilà le moment qu'on attendait tous de goûter notre dessert de ce soir notre bûche de noël ouais j'ai trop bien couper bravo johnson hop là j'ai mangé moi j'ai mangé moi ça m'a tout volé moi j'ai partagé hein moi j'ai partagé moi ouais 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 je sais pas à quoi la bûche bah elle est au chocolat fort rôtier quelle bûche oui mais regarde les pâques c'est bon ça il y a peut-être l'argent de panier ouais ou des ou des biscuits je sais pas non c'est un biscuit ou un oiseu ah le milieu c'est de la mousse elle est bonne ? elle est bonne elle est bonne est-ce que t'as le même je l'adore ah 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 c'est pas le même j'adore j'adore je sais ce qu'il y a il y a les trucs genre qui se trispie un peu là ah j'aime trop c'est excellent les amis elle est bonne ? oh la 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 voilà pourquoi pourquoi tu piques une assiette des autres ? non c'est pas mon genre j'ai pas jamais ça je l'ai vu même osé il pensait à une phase oh c'est bien oh oui oh oui oh oui oh oui c'est vraiment waouh merci quand vous voyez la famille on s'est régalé que ça soit l'entrée le plat principal le dessert c'était tout simplement magnifique et maintenant je vais vous laisser regarder les avis de certaines personnes de la famille qui vous donnent leur avis par rapport à notre dîner de ce soir j'ai juste de venir de manger c'était excellent c'était incroyable trop bon j'ai adoré le foie gras une fois que c'est chauffé c'est mouah du jamais vu et le chaperon qui est le poulet estérilisé qui est le plat était très bon aussi super bien assaisonné avec la petite sauce et les purées incroyables c'est mouah ma famille je vous donne mon avis sur le plat moi ce que j'ai beaucoup aimé vous savez c'est vraiment le plat principal c'était saumon pomme de terre un délice dommage qu'il y avait pas beaucoup de pomme de terre parce que vraiment c'était hyper bon ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est l'entrée donc c'était les crevettes avec son riz de boulgour ça aussi c'était excellent et par contre ce que j'ai un peu moins aimé c'était une entrée aussi mais là je pense que c'était entrée chaud et c'était un feuilleté et à l'intérieur du feuilleté il y avait des coquilles sans jacques et ça j'avoue que j'étais un peu moins fan et c'était super bon alors l'entrée avec le feuilleté de foie gras c'était grave beau fallait juste se chauffer en fait le problème c'est que je pouvais pas manger les crevettes parce que sinon j'aurais pas eu assez de place pour manger le reste il y avait le chapon il y avait aussi purée de pomme de terre et de la sauce avec donc ça c'était le plat principal c'était grave beau aussi et la bûche de noël elle elle était parfaite on aime bien dans la famille les trucs où en dessous ça croustille et ça c'était top pour le plat principal la famille c'était du riz et du chapon et comme vous savez que moi je suis championne du riz je peux pas manger en plat s'il y a pas de riz et la sauce était tellement fondant il y avait énormément de sauce c'était très très bon j'ai adoré moi j'adore les sauces quand il y a beaucoup de sauce parce que comme c'est sec c'est sec mais là on avait de quoi se faire plaisir j'espère en tout cas la famille que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à nous dire que ce que vous avez pensé de notre dîner gastronomique de ce soir et puis j'attends votre liste de ce que vous allez préparer pour le réveillant pour ma part je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite sur la chaîne de sakina family bye bye la famille ciao ciao ciao